Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va faire ensemble l'exercice 1 et 2 de la page 132 sur votre livre. Donc, ouvrez votre livre et suivez avec moi. Dans la question 1, on va écrire en chiffres les nombres correspondants. Donc, il faut trouver les nombres de paires. Pour cela, regardez, on sait que les grandes barres sont des dizaines. Parce que dans chaque barre, on a combien de paires? Très bien, donc, on a 10 paires. Pour cela, ce sont des dizaines. Et les petits paires seuls sont des unités. Donc, pour trouver ce nombre, il faut indiquer la place de chaque chiffre. Donc, on écrit U, D. U pour les unités et D pour les dizaines. Maintenant, commencez par compter les barres de dizaines. Regardez, comptez les barres avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 8 dizaines. Écris 8 à la place de dizaines. Maintenant, passez aux unités. 1, 2, 3. Regardez, on a 3 unités. Donc, ce nombre est 83. Très bien. Passez au nombre suivant. Et indiquez la place. Maintenant, comptez les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Donc, on a 8 dizaines. Écris 8 à la place de dizaines. Comptez les unités maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Écris 5 à la place d'unités. Très bien. Donc, ce nombre est 85. Très bien. Le dernier nombre maintenant. Indiquez la place. Et regardez combien de dizaines on a. Comptez les barres. Très bien. On a 8 dizaines. Écris 8. Et combien d'unités ? Comptez les unités. 7. Donc, regardez ce nombre. Et 87. Très bien. Passez à l'exercice suivant. Lire la question. Complète la suite numérique. On va compter successivement. Regardez. On va commencer. Comptez successivement. Du quel nombre ? Du nombre 79. Très bien. Donc, après 79, qu'est-ce qu'on a ? 79, puis 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Et le dernier nombre, 88. Très bien, mes élèves. Et merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir.